Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour dans un nouvel épisode de l'Euro FC24, les amis, c'est la finale, ça y est, enfin, Espagne contre les Pays-Bas, donc les Pays-Bas ont gagné 3-1 contre l'Angleterre, on avait écrasé la Belgique 7-1 en demi, de mon côté du tableau, ça s'était pas passé comme dans la vraie vie, on avait battu la Pologne en 8ème de finale, donc la Pologne qui, on était pas du tout tombé contre la Pologne, on avait éliminé le Danemark, le Danemark qui avait elle-même éliminé l'Allemagne, donc voilà, c'est un peu improbable, et la Belgique qui avait éliminé la France en demi, donc nous on a battu la Belgique, donc c'est vraiment, tout s'est fait un petit peu à l'envers par rapport à la réalité, mais de l'autre côté du tableau, on n'était pas si dégueu, enfin là, en tout cas, la demi-finale, c'était exactement la même, sauf que, bon, le résultat n'était évidemment pas le même, demain, on aura Espagne-Angleterre, gros match, ça va être sûrement un très beau match, on attend un grand match de notre l'ami Niamal, notre pépite de la Masia, tout simplement, en attendant, on va voir ce qu'il va se passer, on va partir avec l'équipe type, moi, Nacho Fernandez, je trouve beaucoup mieux que le normand dans le jeu, et même dans la vraie vie, d'ailleurs, je le trouve quand même un peu mieux dans ce qu'il a montré contre la France, je l'ai trouvé assez intéressant par son jeu de passe aussi, essayer d'aller vers l'avant toujours, à faire quelques courses pour libérer un petit peu ses autres coéquipiers, ou même avec le ballon, voilà, je l'ai trouvé intéressant, Nacho, même si c'est un madrilène, oui, mais en vrai, Nacho, il n'est pas si mal, et Nacho plus Carvajal sur le côté droit, ce n'est pas des deux, en termes de connexion, c'est des deux madrilènes, voilà, donc on pense qu'on en veut, mais en tant que joueur de foot, c'est plutôt solide, ce côté droit, moi, je suis parti avec Grimaldo dans le jeu, parce qu'il a beaucoup plus de qualité dans le jeu que dans la vraie vie par rapport à Cucurella, Cucurella qui est titulaire, évidemment, avec l'Espagne, qui est très solide défensivement, mais il a beaucoup moins de vitesse, donc je préfère Grimaldo, tout simplement, je suis parti avec Merino au lieu de Fabian Ruiz, et puis voilà, double pivot, voilà, on a l'équipe type, quoi, la mine titulaire, c'est du classique, classique, on va partir comme ça, et puis on va espérer un grand match. Vamos ! Ya, ya, ils font tous ça à chaque fois les supporters, ya ! C'est comme les Sims avant, ils font des bruits un peu bizarres, mais... Espagne, Pays-Bas, c'est Ronald Koeman, ça, ok ! Ça aurait pu être une belle finale aussi, hein, la revanche après la finale de Coupe du Monde 2010. On y va les amis, c'est pour l'histoire que je fais ça. On va jouer intelligemment, on va les faire sortir, j'ai l'impression qu'ils jouent avec une défense à 3, alors dans le jeu, c'est... dans la vraie vie, c'est pas mal, dans le jeu, c'est... ça va être compliqué pour eux, je pense. Je veux pas m'avancer, ouais, je fais ça, je loupe des passes, mais... S'il reste à 3 derrière, on sait, hein, on a déjà joué contre des équipes des défenses à 3. Euh, y'a des espaces de fou. Oulala ! Ok. Voyez les espaces qu'il y a, bon, là, y'a... Qu'est-ce qu'il fait ? D'accord. Memphis. Ok, Memphis, si tu veux. Allez, faut que je rentre dans le match, là. Ça va le faire. Y'a du monde dans l'axe, hein. Oulala ! Ça sent pas bon, cette histoire. À l'aïe, aïe, 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 aïe. Ha, ha, ha. Eh, c'est... c'est plus fort dans le jeu, hein. Les Pays-Bas, c'est létal devant. Allez, fais-moi un appel, Nico. Oh, vas-y. Comment ça passe, ça ? Tu vois, c'est quoi, cette passe ? Pedri ? J'arrive pas à les prendre. C'est fou, quand même. Ouf, j'arrive pas du tout à... Ça pue, ce match. Ça pue de ouf, ce match. J'ai aucune solution. J'ai pas de solution. Attention à cette passe. C'est maintenant. On revient dans le match. Faut vraiment que je joue sur les côtés, que j'écarte un maximum. Euh, pour écarter... Parce qu'il y a beaucoup de densité dans l'axe, hein. Beaucoup de joueurs. Très compact. J'ai du mal. Allez, direct. On presse, on presse. Eh, les gars, Audrey peut pas tout faire, hein. Allez-y. Nan mais, les gars. Je vais m'en prendre la note, hein. Y'a pas moyen de récupérer. Oh là là, c'est dur, hein. Y'a pas moyen de récupérer la balle, là, c'est fou. C'est fou. On adore ce jeu. Waouh. C'est bon ? On peut ? On peut jouer ? On va jouer en contre-attaque comme ça, sérieux ? S'il faut jouer en contre-attaque, les gars, on va jouer en contre-attaque, hein. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est un peu l'Espagne aussi, la nouvelle Espagne, on va dire ça comme ça. C'est plus forcément cette possession à outrance. C'est aussi le jeu vertical, le jeu direct, la contre-attaque. Bon, c'est pas beau, mais on revient dans le match 2-2. 4 buts au bout de 30 minutes, les gars. Il va être tendu ce match. Mais défensivement, j'arrive pas. J'arrive pas à leur prendre la balle, quoi. C'est... C'est abusé. Tu peux faire ton appel. Lamy ! Eh oui ! Le match n'est pas fini, les gars. Le match n'est pas fini, je vous le dis. Voilà, on trouve l'attaquant en point d'appui qui revient sur son 10, sur Pedri. Pedri qui fait le jeu, après ça libère Lamine. Je vous ai dit, si on arrive à passer ce milieu de terrain où il y a beaucoup de densité, derrière, il y aura les espaces. On va les faire sortir, un peu, les gars. Ils veulent pas venir. Ils veulent pas venir. On va les faire sortir, un peu, les gars. Ils veulent pas venir. ah allez contre précis les gars ils s'en sortent comme ça n'importe quoi voilà allez frérot ils peuvent pas presser tu sais il y en a il y en a qu'un qui se presse les autres à côté ils regardent tous quoi ils passent mais easy call c'est magnifique ça c'est du football les amis ça c'est du football le public est en délire il était tout seul faut que j'arrive à les attirer d'un côté revenir un petit peu dans l'axe un peu en arrière et repiquer comme l'action que j'ai faite là concrètement ça peut leur faire très mal parce que vu qu'il y a trois centraux ils se concentrent tous d'un côté on va dire regardez là ils se concentrent t'as le défenseur central vraiment qui vient du côté où toi tu attaques et de l'autre côté il y a des espaces il y a beaucoup d'espaces donc si tu arrives à les attirer d'un côté tu reviens tu repasses de l'autre c'est le désert 4-2 à la mi-temps les amis on est sur du match assez serré même si les pays bas ont eu beaucoup plus d'occas que nous 9 tirs à 4 nous on a fait 4 buts on est dans l'efficacité à 100% voilà sinon on met beaucoup de temps à récupérer à récupérer des ballons 14 secondes pour récupérer un ballon c'est beaucoup trop contre les bottes on sait que c'est difficile surtout dans cette difficulté là c'est au maximum donc forcément c'est eux ils font énormément tourner et t'as du mal à récupérer mais généralement je mets 10 ou 11 secondes à récupérer face aux bottes là 14 c'est beaucoup sur le jeu il a calculé que c'était une finale donc ils ont augmenté encore la difficulté ils ont boosté un petit peu l'équipe en face c'est obligé c'est trop là c'est injouable en fait j'arrive pas du tout à leur prendre la balle alors que c'est les pays bas les gars je veux dire on les a tous vu jouer quoi c'est les pays bas non mais les gars mais c'est des assassins ah il est magnifique de ta passe j'ai trop j'ai trop dosé au début je voulais tirer puis après au dernier moment je me suis dit je vais la piquer mais j'avais déjà trop dosé il est passé devant c'est pas grave Féry je t'en veux pas oh Morata il était trop revenu et bien joué dans la profondeur le caviar de la mine on l'a vu partir Morata Morata c'est un mec qui fait beaucoup d'appels il joue beaucoup sans ballon le Morata et il a quand même fait une très belle balle piquée mais la passe de la mine là c'est du messi toi c'est de la vision que voulez-vous que je vous dise c'est le football le reste des grandes classes et pour finir petite fichette tout en condresse au-dessus du gardien il y a de l'amour dans son but nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre on s'est rendu c'est un peu abusé bon on va faire quelques changements c'est dur parce que c'est la finale j'ai pas envie de sortir la mine et j'ai pas envie de sortir Nico j'ai pas envie de sortir Pedri donc on va faire entrer le Tiburon à la place de Morata on va faire reculer Pedri on va faire entrer Dani Olmo on va faire entrer Jesus Navas qui a zéro physique c'est abusé mais bon c'est pas grave et puis voilà on verra pour Fermin Lopez peut-être après là autour de la 80ème on fera jouer 10 minutes d'accord Pedri c'est la magie Dani Olmo let's go 6 à 2 c'est magnifique c'est magnifique on va faire rentrer Fermin à la place de Pedrito capitaine Nacho bon si vous voulez mais bon c'est plus Rodri quoi on va penser à la présaison de Pedri ne surtout pas le blesser avant la présaison n'est-ce pas oui Pedri bien joué ça aïe 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 oui Jesus oh c'est quoi cette passe Tyran t'abuses là on va sortir le ballon pour le tirer Fermin Tyran oui Navas il fait son entrée allez Zoubi un peu à la place de Rodri je vois un peu tout le monde Fermin ah non pardon pas ouf ton centre Nicolas et pousser de balle comme ça frère faut arrêter par contre c'est un jouable allez Fermin ah lui Maldo t'abuses frère c'est pour le gardien ouais bah là j'abuse aussi oui le gardien n'importe quoi Fermin c'est compliqué comme ballon ouais il l'a découpé il n'y a pas faute tranquille bats toi Ferran et Lot ils ont le droit de faire des fautes comme ça c'est bon c'est fou ouais oui bah oui on l'a fait les amis on l'a gagné l'Euro 2024 rentre à la maison on va regarder cette petite célébration Lamine qui Lamine qui est très content Campeones hey 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 remise de la coupe c'est Nacho qui va soulever la coupe les madrilènes vont être contents ils vont être satisfaits ils vont dire voilà heureusement qu'il y avait les madrilènes dans l'équipe d'Espagne ils devront quand même s'incliner devant la mine ils devront le faire la coupe est bleu grana les amis enfin en tout cas les reflets de la coupe c'est du bleu et du rouge donc je sais pas ouais ça va courir aussi devant les supporters ça va présenter la coupe c'est magnifique Nacho par contre tu peux la lâcher la coupe je sais que tu vas aller je ne sais où je ne sais plus où il va au Qatar ou en Arabie Saudite je sais bien que tu vas aller là-bas la vie va changer Nacho mais lâche la coupe donne la un peu à la mine il ne veut pas la lâcher il ne veut pas la lâcher qui est l'homme du match c'est Pedri les amis Pedri homme de la finale un but une passe D c'est magnifique et oui et oui les meilleures notes donc Pedri juste derrière Morata et juste derrière Lamia Mal qui a fait aussi un beau match avec un but et une passe D Morata a doublé c'est beau voilà que dire de plus apparemment il parle anglais dans les vestiaires espagnols yes come on et bien on est bien revenu dans le match on est bien revenu dans le match parce que mine de rien c'était pas évident on se prend 2-0 quand même au bout de 10-15 minutes on revient rapidement mais c'était le temps que je rentre un petit peu dans le match aussi peut-être cette petite animation Espagne champion championne d'Europe je m'applaudis moi-même bravo bravo 6-2 en finale bon c'est un peu un peu fort de café je vous l'avoue fin de la compétition donc on l'a gagné les amis on a joué on a tenté ce petit ce petit format tout sympa qui sortent là généralement quand il y a les compétitions comme ça on s'est régalé personnellement je me suis régalé même si les vidéos n'ont pas beaucoup marché même s'il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'a regardé tout ça moi je me suis tapé mon délire et j'ai kiffé voilà j'espère que vous avez pour ceux qui ça intéresse en tout cas que vous avez kiffé cette petite finale on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien passez une très bonne journée ciao 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 Sous-titrage ST' 501